Depuis bientôt quatre mois, Israël tue et affame les Palestiniens de Gaza dans le silence complice de l'Occident. Face à cela, des militants ont décidé d'utiliser le seul poids que finalement ils peuvent mettre dans la balance dans l'espoir de faire changer de position leur gouvernement, c'est-à-dire leur santé. Depuis fin 2023, des dizaines de personnes à travers le monde ont entamé une grève de la faim pour réclamer un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza. Parmi eux, on retrouve Omar Krim, un journaliste palestinien justement originaire de Gaza qui a totalement arrêté de s'alimenter depuis le 31 décembre dernier. Nous l'avons rencontré à l'Université libre de Bruxelles où il poursuit en ce moment sa grève de la faim. Ils ont utilisé un brûlant de violence contre les gens civils en Gaza et en Palestine en général. Donc nous essayons d'utiliser notre pouvoir et notre droit à l'Europe pour faire que les gens et les gens se réveillent et se réveillent dans leur responsabilité pour les droits palestiniennes. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent à l'environnement contre les gouvernements, pour garder le silence contre ce qui s'est passé dans la Palestine. Chaque jour, nous perdons plus de gens, et nous voyons dans les news, même les journalistes, les docteurs, les hôpitaux, il n'y a pas de place à l'avenir à Gaza. Chaque jour, nous nous avons attacqué tous les courants safe. Il n'y a pas de place à l'avenir. Il n'y a pas de place à l'avenir depuis presque plus de deux semaines. Je n'ai jamais parlé avec eux parce que tout le monde est à l'avenir. Et surtout, ils n'ont pas d'électricité et l'internet. Et je ne sais pas exactement. Ils m'ont juste dit qu'ils sont à l'avenir et qu'ils sont à l'avenir. Et parfois, ils n'ont pas la relation entre eux. Donc, tout le Gaza n'est pas safe. C'est sous le génocide. Et c'est maintenant un remarque et un ensemble quand nous allons à l'international court pour la justice pour dire ça. Et maintenant, tout le monde le sait, et tout le monde est apprové, que c'est le génocide. Mais il n'y a toujours pas d'action et de condamnation des Européens et des Belgiens. Dans son combat, Omar Krim est assisté par des médecins bénévoles qui se relaient pour surveiller son état de santé. Il peut aussi compter sur l'aide d'activistes qui lui rendent régulièrement visite et qui se font les porte-voix du journaliste palestinien auprès du monde politique. Parmi eux, on retrouve Tom, militant pro-palestinien et ami de Omar. On essaie avec Déborah, ma partenaire, de le soutenir le plus possible, d'être là à ses côtés, de relayer un maximum tout ce qu'il fait, que ce soit auprès des associations, des partis, des collectifs, des groupes, des syndicats, absolument tout ce qui peut avoir une importance, tout ce qui peut avoir une résonance, même toute petite, c'est déjà quelque chose pour nous. Il y avait bien sûr des gens qui étaient disposés à nous aider, il y a bien sûr des gens qui sont solidaires de ce qu'on fait, mais on a quand même fait face à beaucoup de silence et surtout beaucoup de gens qui, j'ai pas envie de lancer des mots trop violents, mais qui font preuve d'un peu d'hypocrisie, entre ceux qui disent soutenir la Palestine et qui, quand on leur demande de relayer le combat, d'un palestinien qui est ici pour militer jusque chez nous, pour faire entendre cette voix, qui préfèrent détourner le regard, qui n'ont pas envie de peut-être se compromettre, je ne sais pas, et qui nous ignorent un peu. Et venant du politique, c'est encore pire. Là, c'est même plus de l'indifférence, c'est vraiment des gens qui nous rejettent presque. Même parmi les partis qui apportent officiellement leur soutien à la cause palestinienne ? C'est assez ironique, c'est assez triste à dire, mais surtout ceux-là même. On a quand même été voir les gens, pas en personne, parce que c'est difficile de les contacter évidemment, mais on les a quand même contactés sur leurs canaux de communication personnelle, qui ne sont pas leurs vrais canaux de communication personnelle évidemment. Mais donc entre la lenteur des procédures pour les contacter et ensuite la réponse qu'on a, qui sont parfois assez glaçantes, on s'est vraiment sentis très seuls, notamment quand on nous dit je suis au Parlement fédéral, mais je ne sais pas en quoi je peux vous aider. Alors qu'on est initialement venus vers ces gens pour leur demander rien d'autre que de reposter, de partager sur leurs canaux de communication, sur leurs réseaux sociaux à eux, puisqu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui les suivent. Même si le monde politique détourne le regard, la grève de la faim de Omar Krim n'est pas un cas à Paris isolé. Son action s'inscrit dans un mouvement global auquel même l'actrice américaine Cynthia Nixon a pris part fin novembre et que poursuivent des dizaines de grévistes de la faim à travers le monde, que ce soit aux USA, au Canada, dans différents pays d'Europe ou encore en Suisse, où le photographe Samuel Crétenant vient de passer le flambeau à son compatriote Ramzi Bouzerda après 40 jours de grève de la faim qui l'ont envoyé à l'hôpital. Des actions fortes et nécessaires quand on sait que, malgré la décision de la Cour internationale de justice qui oblige Israël à laisser entrer l'aide humanitaire à Gaza, l'État génocidaire continue d'empêcher l'acheminement de cette aide, selon les dernières observations de l'ONG Euromed Monitor. Depuis cette interview, Omar Krim a tenu au Parlement européen une conférence de presse à l'invitation de l'eurodéputé espagnol Ana Miranda. Côté belge, par contre, c'est toujours le silence complet. Comme ne le confiait le journaliste palestinien juste avant qu'on publie cette vidéo, aucun politique belge n'a à ce jour entrepris de démarches pour faire entendre sa voix au sein du Parlement fédéral ou même dans les enceintes régionales. On espère que ça changera bientôt, mais pour cela, on a besoin de vous. On a besoin que vous partagiez cette vidéo pour faire connaître le combat d'Omar, ainsi que celui de tous les grévistes de la faim qui se battent actuellement pour Gaza. Merci d'avoir regardé cette vidéo !